Ça va être comme une version plus courte du show avec lequel on tourne depuis la sortie de l'album à l'automne. Ça va être un show pas mal énergie, puis ça va être un show à 5, nous on a tourné beaucoup à 3, puis là on ramène tout le band au complet. Pour ceux qui ont déjà vu le show avant, c'est un show qui est différent, parce qu'il y a un peu plus d'éléments d'électro, donc c'est un mélange vraiment de folk, électro, des éléments beaucoup de mon nouvel album Prépartie, mais aussi des éléments de l'appartement. C'est un show en tout cas à date que les gens aiment beaucoup, c'est un show qui groove beaucoup. Ça va être la première fois qu'on le présente sur une scène extérieure, j'ai vraiment hâte. Comment la musique a-t-elle évolué depuis le lancement de l'album ? Elle a beaucoup évolué parce qu'on laisse beaucoup de parts à l'improvisation sur scène, donc dépendamment des endroits où on est et les musiciens avec qui on joue, parce qu'on ne joue pas toujours avec les mêmes musiciens, ça évolue, ça prend des couleurs différentes. Ce qui est le fun, c'est que c'est un show qui... Moi je voulais que ce soit un album qui soit d'une certaine manière un portrait de la modernité telle que je la concevais. Et au fur et à mesure que je vais rencontrer le public et des jeunes et des vieux, je vois comment les gens réagissent. Et même en fonction de comment ils réagissent aux chansons, je les présente différemment et je les chante même différemment. Et ça va être une belle expérience. J'ai eu des surprises, par exemple j'ai une chanson qui s'appelle La Jeunesse, qui parle un peu de ma génération, la jeunesse sans merde, qui est un constat, il y a certaines gens qui m'ont dit que c'est un constat assez négatif ou pessimiste. La réaction qui m'a surpris, c'est qu'en fait les jeunes tripaient vraiment sur cette chanson, les jeunes réagissaient très positivement. Et c'est la génération plus âgée, c'est eux qui étaient plus choqués par le propos, parce que dans le fond finalement, je pense qu'ils se rendaient compte que la chanson était surtout, et d'abord une critique de leur génération à eux et pas de la nôtre. C'était une critique finalement, ou plutôt un constat sur l'espèce de rapport entre les générations. Chaque génération a toujours peur de la génération qui s'en vient. Et ça, ça a été une belle surprise. J'ai aussi été surpris que quand je commençais l'album, on rentrait juste dans cette espèce de période d'incertitude, d'insécurité, la crise financière et tout. Et les chansons, en fait, presque de manière inconsciente, parlent de cette insécurité-là, de cette incertitude. Et ça a donné une tournure quand même différente aux shows et aux chansons dans ce contexte-là. Une prémonition, peut-être pas tellement de cette crise-là, mais plus d'une crise, je dirais, peut-être... Un malaise social peut-être. Oui, sociale, une crise plutôt de l'âme, je dirais. Moi, c'est pas tellement les thèmes sociaux que j'aborde, mais c'est plus « Politics of the Spirit ». Et ça a été une belle expérience de voir que ça, ça colorait l'album et le show d'une manière complètement différente. Et ça demeure quand même un spectacle assez festif et plein d'énergie. Oui, mais moi, je suis... Alors, dans la vie, je suis plutôt timide, mais sur scène, c'est assez explosif, effectivement. Moi, j'aime ça surtout sur les scènes extérieures. Il y a vraiment une énergie, il y a quelque chose d'un peu... Il y a quelque chose de magique de voir ces gens qui s'étendent et l'espace, la ville autour de nous. Moi, j'adore ça. J'ai vraiment hâte de refaire ça.